Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous tourne mon rangement maquillage. Donc j'ai une nouvelle coiffeuse, nouvelle entre gros guillemets parce que ça fait 3 mois que je l'ai, je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc j'ai attendu un petit peu pour pouvoir la tester parce que les avis sur Amazon étaient assez mitigés sur comment elle évolue en fait dans le temps. Donc là ça fait à peu près 3 mois que je l'ai, donc j'ai quelques petits avis, donc je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais du coup je vais pouvoir vous la présenter, vous montrer comment j'ai rangé à l'intérieur, comme ça ça peut vous donner des idées de rangement pour votre make-up, c'est plutôt pas mal. Et moi je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Du coup je vous retrouve, je suis à la main pour vous présenter la coiffeuse. Donc tout simplement la coiffeuse est constituée d'un très grand miroir que vous pouvez voir juste ici. Alors les ampoules ne viennent pas de la coiffeuse mais je les ai achetées sur Amazon et c'est moi qui les ai installées. Donc elle est composée d'un très grand miroir, d'un assez grand plan de travail, avec 2 tiroirs, des pieds. D'ailleurs je vais vous en reparler parce que j'en suis vraiment pas contente du tout. Et ici du coup on a un petit meuble où il y a 3 tiroirs et des petits pieds qui sont tout mignons. Je suis désolée si on voit les jouets de mon chat mais bon c'est la vraie vie. Donc voilà. Alors pour le petit compte rendu, pour cette coiffeuse là, je dirais que j'en suis à peu près contente. Quand elle est arrivée déjà il y avait quelques problèmes comme le fait que vous pouvez voir que mon miroir n'est pas collé droit. Et ça c'est quelque chose qui revenait énormément dans les commentaires. Donc j'ai mis les ampoules donc ça se voit beaucoup 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 moins qu'il n'est pas collé droit. Au niveau des pieds que je vous disais tout à l'heure, les pieds sont absolument pas solides. C'est à dire que juste je pousse, je mets en fait mon pied devant, le pied branle. Donc elle est vraiment pas stable de ce côté là. Donc je pense que je vais pas tarder à racheter les pieds et les changer parce que ça c'est vraiment pas de la qualité du tout. On m'excusera pour les petits cartons, c'est les colis minted. Du coup là c'est pas du tout bon, je vais les changer. Par contre le petit meuble j'en suis très contente. Les tiroirs sont très très bien, à part qu'il y en a deux qui sont arrivés abîmés. Mais bon c'était à l'intérieur donc je m'en fichais un petit peu. Mais sinon à part ça c'est une très très bonne coiffeuse. Donc la petite aparté coiffeuse, qu'est-ce qu'elle donne est finie. Je vais pouvoir commencer à vous présenter tout simplement ma coiffeuse et les rangements. Du coup je vais pouvoir commencer par le plan de travail. Je vais juste essayer de vous enlever ça. Parce qu'on a la ring light allumée parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui du tout. Du coup j'ai été obligée d'allumer la ring light. Donc comme je vous disais j'ai des petites ampoules sur tout le contour que j'ai acheté sur Amazon. Et qui ont plusieurs intensités de lumière. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi je mets une lumière blanche quand je me maquille personnellement. Ensuite sur le plan de travail on peut tout simplement retrouver du coup mon miroir. Qui est ici, qui vient de chez Action. Où on peut l'allumer et on peut l'éteindre tout simplement. Donc moi je le range par ici. Je le mets pas comme ça d'habitude mais comme vous l'aurez compris c'est pour pas que vous vous fassiez tout simplement aveugler par la ring light. Ensuite on peut retrouver sur le dessus en fait mes peaux à pinceaux. Donc c'est des peaux que j'ai acheté très 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 récemment à Jiffy. Du coup là on a un peu... Alors il y a des pinceaux qui sont mouillés parce que je les ai lavés hier. Du coup là on a mes pinceaux poudre la plupart. Là on a tout ce qui est pinceaux teint. Donc blush, bronzer, highlighter. Là on a une toute petite bonbonnière qui est trop 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 mini. Où je mets tous mes échantillons de parfum. Ensuite ici on a tout ce qui est pinceaux un peu plus de précision. Et ici tout ce qui est pinceaux estompeurs. Et ensuite du coup à la fin de la coiffeuse ici on peut retrouver un cadre photo. Alors j'en avais trois mais je les ai pas affichés parce qu'ici on peut pas. Du coup je m'en suis servi comme plateau pour mettre mes brumes fixatrices. Donc voilà pour le dessus. Et là où il y a une petite oreille de chat pour quand je me maquille. Du coup voilà ce que ça donne. Donc je vais vous présenter les petits tiroirs maintenant. Donc on va commencer par le premier. Où c'est très très simple. On a des petits compartiments où on a tout ce qui est pour le teint. Donc ici on a les bases. Donc j'ai une base de chez Max & More et une base de chez Sephora. Ensuite on a le bac à fond de teint. Donc pour les fonds de teint j'en ai un de chez Chiglam. Un de chez Maybelline. Et là on a un anti-cerne de chez Chiglam. Mais personnellement que je me sers plus comme bébé crème. C'est pour ça qu'il est ici. Ensuite j'ai des anti-cerne. Donc là j'ai du Chiglam. J'ai du L'Oréal. J'ai du Maybelline. Et j'ai du Bourgeois. Et ensuite à côté on peut retrouver les poudres. Donc là c'est pareil. J'ai du Chiglam. Du Sephora. Ça je crois que c'est du L'Oréal. Ça c'est du Maybelline. Et ça c'est de la marque NS. Et elle est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Et derrière on a tout simplement l'étui du fond de teint de chez Chiglam. Je l'ai trouvé une hums. Du coup je l'ai gardé. Et du coup ici c'est mon tiroir à teint. Et ensuite à côté on a toujours les affaires pour le teint. Mais cette fois-ci c'est tout ce qui est blush bronzer. Donc derrière on a une palette de concealer and bronzer. Alors moi je le garde que pour le bronzer parce que j'utilise énormément. Le reste je vais voir comment je peux l'utiliser. Peut-être dans des make-up artistiques ça peut être pas mal. Ensuite ici on a tout ce qui est palette. Donc là on a deux palettes de chez Chiglam. Donc on a la highlight palette et la contour palette. Au-dessus j'ai tout simplement rangé mes deux palettes que j'utilise le plus. D'highlighter que j'ai acheté à Action. Ensuite ici on a une petite palette. Comme ça de blush. Et un trio palette blush et highlighter je crois celle-ci. De chez Sephora qui est trop trop mims. Et ensuite du coup j'ai utilisé un petit rangement comme ça qui est trop mignon. Le dessous est en velours rouge et j'étais trop contente. Et du coup j'ai tout simplement trié par catégorie. Donc là on a tout ce qui est blush. Donc j'ai du Chiglam. J'ai du Megueline. J'ai du Révolution. J'ai du NS. J'ai du Max & More et j'ai du Yves Rocher. Et ensuite ici j'ai mes highlighters. Donc là j'en ai un de O2O. Un de chez Shane. Et ici j'ai un duo bronzer highlighter de chez Max & More. Donc pour ici c'est terminé. Je vais pouvoir passer à côté. Donc je vais juste décaler la ring light pour que vous voyez correctement. Et je reviens. Donc je vous retrouve du coup j'ai décalé la ring light. Et je vais pouvoir vous présenter du coup le rangement que j'ai mis en acrylique au niveau de là où les meubles se superposent. Donc j'ai laissé assez d'espace pour ranger les rangements en acrylique. Et donc pour là c'est très 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 simple. J'ai rangé tous mes crayons pour les lèvres. Ici j'ai rangé mes recourbes cils, mes petits miroirs, des pinces. Et ici j'ai rangé tout ce qui est rouge à lèvres. Donc là j'ai la collection PS. Comme ça que je vous ai montré dans mon All Vinted. Où j'ai les gloss, les lacquers pardon et les mattes. Ici on a les 4 de Max & More. Et ensuite je vais pouvoir vous présenter les tiroirs. Donc dans celui-ci j'ai rangé tout simplement tous mes rouges à lèvres métalliques. Donc j'en ai pas beaucoup. Ici c'est pareil c'est un peu plus les rouges à lèvres satinés. Donc en raisin ou liquide. Ensuite dans ce tiroir là j'ai tous les gloss que j'ai pu acheter. Donc là on a toutes marques confondues. On a du Sephora, on a du Shiglam, on a du PS et on a de la marque sienne. Donc la marque de Lidl. Ensuite ici on a toute ma collection de rouges à lèvres liquide mat de chez Shiglam. Donc celle-là je l'ai eu à Noël. Donc j'ai la collection permanente et la collection de Noël. Ensuite ici j'ai le reste de mes liquides mat. Donc là c'est pareil j'ai un Maybelline, j'ai du Revlon, j'ai du Sephora, j'ai du Max & More, j'ai du Lidl, j'ai du PS. Et ensuite dans ce petit tiroir là on a d'autres rouges à lèvres mat. Donc là on a du Nocibe et des Huda Beauty. Et ensuite on a un peu tous les rouges à lèvres en raisin. Donc là j'ai du Shiglam, j'ai du Sienne, donc la marque de Lidl, du Nocibe. Derrière j'ai du Miss Den et du Dr Pierre Richard. Et ensuite pour cette colonne là, niveau maquillage ça sera terminé parce qu'ici j'ai un échantillon. Ici j'ai des élastiques et en dessous c'est pas très intéressant, c'est des pinces pour quand je mets ma perruque. Donc voilà, devant j'ai tout simplement ma brosse. Ici j'ai mon pot de pinceau sale, donc ceux avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui. Et j'ai une petite boîte derrière où je range mon Beauty Blender qui est sale. Et derrière tout simplement un livre qu'on a fait avec mon chéri. Donc je le laisse ici. Et du coup pour là c'est terminé et ça va aller très vite puisqu'il ne reste plus que les trois tiroirs de rangement. Donc on peut commencer par celui-ci. Donc dans celui-ci c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc j'ai installé du coup avec des boîtes. Donc là du coup c'est les deux autres cadres qui s'encastrent, qui est le même que le blanc. Donc dans ce cadre là j'ai mis tout simplement tous mes crayons colorés. Donc là il y a tous les colorés. Dans celui-ci il y a tous les crayons noirs. Alors ça c'est, je le compte comme un crayon, c'est un col en fait qui est juste énorme. Donc pour les crayons j'en ai de la marque Mekie, j'en ai de la marque Masque Senmore, j'en ai de la marque C'est tout moi. Et j'ai une collection en dessous ici que j'ai acheté sur Amazon mais je suis en train de les tester. Et alors j'en ai testé que deux couleurs pour l'instant mais honnêtement je suis un peu mitigée. Ensuite derrière j'ai une petite boîte en plastique qu'on a pu avoir sur Uber Eats en commandant des sushis je crois. On a eu cette boîte et du coup dedans je range tous mes liners. Donc là c'est pareil j'ai du Shiglam, j'ai du NS, j'ai du Miss Den, j'ai du Max & More et j'ai du LOL. Donc ensuite on va pouvoir passer au mascara donc là qui sont tout simplement dans la partie libre comme là ça s'encastre parfaitement, ça me fait comme un bloc. Donc ici c'est pareil j'ai à peu près toutes les marques, j'ai du Sienne donc la marque de Lidl, j'ai du NS, j'ai du Maybelline, j'ai du LOL, j'ai du Sephora, j'ai du Shiglam, Max & More. Alors un autre de chez Sienne parce que j'ai bientôt fini celui-là, donc j'en ai repris un autre parce que je l'adore, ici j'ai du Yves Rocher et ici c'est un mascara sourcil que je range ici de chez Shiglam. Donc voilà donc là on a les crayons colorés, les mascaras, les crayons noirs et les liners et ça me va plutôt pas mal. Alors cette partie-là commence à être plutôt remplie et j'en suis très contente parce que j'adore les crayons colorés, je trouve que ça fait tout de suite quelque chose dans le make-up. Donc franchement je kiffe, donc plutôt contente. On va pouvoir passer au tiroir d'en dessous. Du coup je vais pouvoir passer au deuxième tiroir où se trouve un peu pas grand chose, donc on a mes Beauty Blender là que je ne me sers pas parce qu'ils sont tout simplement pratiquement neufs et que je préfère en fait les user au max d'abord. Ceux qui ont déjà été utilisé, donc celui-là il a été lavé, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Tous mes Beauty Blender viennent majoritairement de chez Shiglam et le petit comme ça, j'en avais un deuxième mais il a fini par céder. Ils étaient vendus dans les rangements comme ça en acrylique que du coup j'ai acheté à Action. Et du coup là je range tous mes Beauty Blender, là c'est le Beauty Blender du coup que je dois utiliser avant ceux-là. Ici on a mon seul paquet de faux cils avec ma colle à faux cils. Donc là j'ai mis un grand bac parce que je compte en acheter d'autres avec d'autres formes parce que je commence à bien aimer les faux cils même si je galère encore un peu à les poser. Et ici du coup on a un peu la catégorie ongles où j'ai mis deux seuls vernis normales. Donc là j'ai deux vernis de chez Nocibe. J'ai un petit vernis blanc comme ça pour faire la French manicure. Ici j'ai une petite boîte où j'ai tout ce qui est coupe-ongles, repousse-cuticules. Et dans la petite trousse de chez Benefit, j'ai toutes mes capsules à faux ongles ainsi que les doubles faces pour les poser. Ensuite prochain tiroir qui est je pense l'un de mes tiroirs préférés, c'est mon tiroir à palettes. Alors là j'ai rangé plusieurs fois ce tiroir là pour avoir un rangement qui me va à peu près. Donc on est là dessus. Alors là j'ai des petits rangements plastiques que j'ai acheté chez Jephi il y a quelques années. Et en fait j'ai calé les palettes avec le petit rangement là. Donc là j'ai comme palette j'ai du... Ça je l'ai acheté à Action, je ne sais pas trop c'est quoi la marque. Ici on a du Shiglam, du Shiglam. Les deux là c'est du Shiglam aussi. Les deux Artisti Palettes. Ici j'en ai une de Nocibe que mon chéri m'a offerte par la Saint-Valentin. Ici j'ai une palette encore de chez Action et là c'est la Fab Factory. J'en ai deux ici de chez Makeup Revolution, donc les Reloaded je crois. Et ici on a la petite palette de chez Shiglam encore. Et du coup comme je vous le disais ça bloque avec la petite boîte. Et dedans j'ai rangé toutes mes petites palettes carrées. Donc là j'ai la Lognami, alors toujours aussi catastrophique au niveau des prononciations. Ces deux palettes-ci que je vous ai présenté la vidéo juste avant dans mon All Vinted. Aussi celle-ci de chez Sephora que je vous ai aussi présenté dans mon All Vinted. Et encore une que je vous ai présenté dans mon All Vinted, donc c'est la Mariono. Et du coup ici j'ai un petit bac où j'ai tout ce qui est petit phare comme ça. Donc là j'en ai pas beaucoup pour l'instant. J'ai les deux Paint Pot de chez Shiglam. Et j'ai un espèce de liner comme ça. De chez Max & More que moi je m'en sers pas comme liner, je m'en sers plus comme base noire quand je dois faire un smoky ce genre de choses. Donc voilà c'est rangé ici. Et donc bah voilà. Et voilà mon rangement de make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui a été un petit peu compliquée. Ça fait à peu près 3 jours qu'il fait gris. Et bien évidemment ça fait 3 jours que je vais tourner cette vidéo. Donc j'ai essayé de me débrouiller avec la ring light. Je suis désolée si ça a reflété dans les miroirs. Alors juste si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je suis preneuse de tout conseil qui peut me faire évoluer. Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça a pu vous montrer un peu comment je range ma coiffeuse. Le petit avis sur la coiffeuse Amazon que j'ai pu acheter. Et aussi un petit aperçu de ma collection make-up. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification si vous voulez recevoir tout simplement une notification dès que je sors une vidéo. Et je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501